Le vieillard On peut se demander de quel type de vieillard il s'agit. Nous l'avions compris comme étant cet homme qui a atteint un certain âge, a vécu une vie qui lui a permis de tourner et d'avoir vu des choses que les plus jeunes n'avaient pas encore vues. Il s'agissait pour ces hommes mûrs qui avec leurs expériences et leur sagesse pouvaient donner à leur cadet des leçons de vie et de savoir vivre. Mais ce n'est certainement pas le cas de ces hommes et de ces femmes qui ont l'insulte à la bouche et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Malheureusement, dans notre pays, c'est ce que l'on voit de plus en plus et les chaînes de télévision et les stations de radio leur donnent la parole pour qu'ils dévadent leurs insanités les uns sur les autres. Seulement accuser les médias d'en être les promoteurs pourrait paraître réducteur et être un raccourci puisque ces derniers ne cherchent qu'à satisfaire un auditoire mais cet auditoire ne s'intéresse qu'à ce genre d'individu. Ce même auditoire qui s'improvise moralisateur mais qui est friand ne se ponche une balle d'un autre âge qu'il ne cesse d'écouter et de se délecter pour ensuite les partager en feignant d'avoir été choqué par ce qu'ils ont entendu. Hypocrisie quand il nous tient. Finalement, entre celui qui profère des insultes et celui qui les relaie et les partage, on peut se demander qui est le plus pervers. Mais ceci n'est pas nouveau et procède d'un long cheminement. Quand au début les gens se mettaient derrière un micro et une caméra et utilisaient les réseaux sociaux pour insulter de père et de mère les personnalités, personne ne s'en était émue. Pour certains même c'était bien fait pour les insulter. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient mais ils ont vite oublié qu'on ne se ressent la douleur que lorsque le bâton est dirigé contre nous. Pire, on riait, on encourageait les gens à continuer dans cette voie sachant pertinemment que le retour de bâton pouvait être possible. Tout ceci mis sur le compte de la liberté d'expression. Seulement, liberté d'expression rime avec sens de la responsabilité. Nous devons retourner vers nos valeurs et une des plus importantes est la politesse, la courtoisie et la mesure. Aussi bien dans le geste que dans le propos. Si on doit ouvrir la bouche pour dire des insanités, il est préférable de la fermer. Redonnons à nos anciens le respect qu'on leur doit mais les anciens ne doivent jamais oublier que le respect ne se force pas, il se mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada